... Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Maryse Edzolle. Bonsoir. Bonsoir, M. Planté. Bonsoir aux téléspectateurs. Bienvenue sur ATV. Marie Galland est aujourd'hui divisée autour d'un projet important, la centrale Bagasse Biomasse. Pourtant, les élus margalantais avaient donné leur aval en 2012. Pourquoi ce changement ? Pourquoi aujourd'hui vous soutenez un autre projet, justement face à ce projet Albioma ? Alors, la position des élus communautaires et des trois maires de Marie Gallande est simplement liée à la loi de transition énergétique qui nous impose que dorénavant, les territoires insulaires, donc les îles comme la Guadeloupe, doivent être autonomes en 2020 à 50 %, vous le savez, et en 2030 à 100 %. Ça, c'est une chose. La position des élus de Marie Gallande est aussi liée à la COP 21 qui nous demande de tout faire, de tout mettre en œuvre pour réduire la production de gaz carbonique, vous le savez. Donc, le projet Albioma, il n'est qu'un non-sens à cette position de la COP 21 et à la loi de transition. Nous avons, pour 2020, à être autonomes en énergie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi de transition énergétique. Or, Albioma nous propose un projet qui est basé sur la dépendance à une importation de bois par bateau. Importation de bois par bateau, donc déforestation des forêts, que ce soit canadiennes ou des États-Unis. Transport par bateau au fuel, donc production de CO2. Et bien sûr, importation à Marie Gallande de bois qu'on ferait brûler, et donc encore contraire à ce que nous demande la COP 21. D'accord, mais pourquoi aujourd'hui cette agitation ? On vous reproche de ne pas s'y communiquer, de vous obstiner, justement, seul avec les trois maires de Marie Gallande. Pourquoi il n'y a pas eu de concertation, justement, autour de ce projet, autour de votre position aujourd'hui ? Mais, M. Planté, il me semble que la COP 21 n'est pas née des élus de Marie Gallande. La loi de transition énergétique et écologique ne vient pas des élus de Marie Gallande. Elle s'impose aux élus en charge. Mais vous comprenez aujourd'hui la mobilisation des planteurs, des usiniers qui sont contre vous, aujourd'hui, à Marie Gallande ? M. Planté, je vous demanderai de ne pas confondre planteurs et usiniers. Ils sont ensemble visiblement, aujourd'hui. Ça, c'est vous qui le dites. Combien de planteurs sur les 1 400 planteurs de Marie Gallande sont ? On ne peut pas les compter un par an. Mais c'est important, puisqu'il faut savoir que le projet que nous défendons, justement, et auquel nous nous opposons, est contraire aux intérêts des planteurs. Ce projet, porté par Albioma, n'est qu'un projet de fourniture d'électricité. Je vous rappelle que, si vous permettez, laissez-moi le temps d'expliquer. Je vous rappelle qu'il est demandé en 2006 par la Commission européenne. Il est annoncé la fin des quotas en 2017. Ce qui veut dire que le sucre des Antilles ne sera plus acheté comme maintenant. Il l'a été jusqu'à maintenant, quelle que soit sa quantité, quel que soit son prix. Le sucre, c'est important, M. Planté, le sucre de Marie Gallande en l'espèce sera en concurrence avec le sucre de tous les grands producteurs, comme Cuba, comme le Brésil, comme tous les gros producteurs de sucre. Et c'est ça, toute la question. Il a été demandé aux usiniers et à la filière Cannes-Sucrom, donc les responsables des planteurs, que pour cette fin des quotas annoncées dix ans avant, de préparer la reconversion avec la valorisation des produits de la Cannes. Tenez-vous bien, ceci n'a pas été fait pour les planteurs. Attendez, M. Planté, il faut comprendre, c'est important. Par contre, ces sucriers, ces usiniers ont préparé leur reconversion en vendeurs d'électricité. On va revenir sur le projet. Alors, je voulais savoir quelles sont les garanties, Marie-Zézio, que vous avez obtenues par rapport au dossier que vous défendez aujourd'hui, ce dossier de la CNR. Alors, le dossier de la CNR fait partie d'un vaste projet de développement de territoire. Il faut savoir qu'une fois arrivés à la tête de la communauté de communes, les budgets de la communauté étant tous déficitaires, nous avons répondu à un appel à projet qui s'appelle démonstrateur industriel pour la ville durable. Cet appel à projet comporte, ce projet comporte le développement de l'homme Marie-Galantet, son environnement, sa mise en valeur, l'éducation, la formation. Mais est-ce qu'il est opérationnel rapidement, ce projet ? Est-ce qu'Albioman n'est pas en avance par rapport à ce projet que vous défendez aujourd'hui ? Monsieur Planté, si vous voulez bien que je vous explique, on va ? D'accord ? Je suis là pour ça. Donc, le projet de développement de territoire dont fait partie l'unité sucrière et la filière Cannes-Sucrom repose sur quatre axes. L'autonomie énergétique que nous impose la loi, l'autonomie alimentaire et l'agriculture durable à Marie-Galante, seul territoire, indemne de chlore d'école, nous avons une carte à jouer. L'homme Marie-Galantet avec l'éducation, la formation et je vous rappelle en passant que le collège de Marie-Galante a été labellisé. « Meilleur programme Erasmus+, parmi les 28 États d'Europe ». D'accord. Vous nous expliquez très bien ça, ce soir, justement, ce dossier. Alors, il y a des voix discordantes, malheureusement pour vous, Marisette Zoll. Par exemple, Camille Pellage vous a adressé une lettre ouverte. Et là, vous êtes critiqué. D'ailleurs, il vous dit clairement dans cette lettre que la CCMG va peut-être payer, si vous ne respectez pas, justement, ce projet d'albumaire. Il a chiffré à 500 millions d'euros. Vous ne craignez pas, justement ? Si vous permettez que j'explique à la population de Guadeloupe qui nous entend, qui nous écoute et qui cherche à comprendre, justement. Donc, je vous disais que le projet de développement global du territoire intègre le problème de la centrale et de l'unité sucrière. D'accord. On l'a compris. On l'a compris. Il faut savoir que les usiniers nous ont dit, en 2012, il y a 10 ans, il nous faut une centrale dorénavant. Nous ne voulons plus avoir à gérer cette partie dans l'usine. Justement, et vous avez dû, puisque vous êtes un journaliste, voir l'article de Mediapart qui vous explique les intérêts croisés des uns et des autres. Cet usinier, M. Callard, propriétaire de l'exploitation de toutes les sucreries des Dom-Tom, est actionnaire chez Albioma de 30% dans chacune de nos sucreries. C'est important à comprendre. C'est important d'accord, Marie-Marie Zézol. Mais ce que je voulais savoir aujourd'hui, si vous ne respectez pas la convention signée en 2012, est-ce que, justement, la CISAMG ne va pas payer aujourd'hui ? M. Planté, ne faites pas insultes, Omar Galanté. La convention a été signée 2012-2015. Il me semble que nous sommes en 2017. Ah non, mais il y a des études qui ont été faites. M. Planté, est-ce que vous avez vu cette convention ? Oui. Cette convention dit, d'accord, je suppose que vous l'avez consultée, l'article 7 de cette convention dit Albioma s'engage à mettre une centrale thermique pour l'usine sucrière. Donc il n'y a aucune crainte. Attendez, M. Planté, pour l'usine sucrière, utilisant la bagasse. Et s'il manque de bagasse, on mettra de la biomasse. Il n'a jamais été question de mettre en place une centrale thermique qui vendrait de l'électricité en Guadeloupe et encore moins ce qui importerait de la biomasse en quantité importante parce qu'il faut savoir que dans leur projet actuel, ce sont 85% de biomasse importée. D'accord, donc vous ne réagissez pas la lettre ouverte de votre vice-président ? Votre vice-président tout de même, le conseiller régional Camille Pellage. Alors je vous dirais très sincèrement que je n'ai pas encore eu le temps de la lire, d'accord ? Ah oui, d'accord. Mais ceci étant, M. Pellage, agent de développement de la région ancienne, agent de développement ancien... Donc actuellement, troisième vice-président de la communauté de communes est libre de ses propos. Vous pensez bien que nous avons fait, étudié par nos experts et nos avocats, cette question ? Donc voilà, pour vous, il n'y a aucune crainte au niveau financier pour la CCMG ? C'est la question que je vous posais, oui. D'accord. Donc nos experts ont travaillé dessus et nous sommes complètement confiants. Pas question pour vous de changer d'avis ? Pas question pour vous de garder ce cap, Marisette Zoll ? Alors, Marisette Zoll ne garde pas un cap pour garder un cap. Marisette Zoll demande, et d'ailleurs j'ai eu à rencontrer M. Blanchard, représentant d'Albioma, pour lui dire que la loi de transition énergétique, la COP 21, nous impose un cadre que nous devons respecter. D'autant que nous avons répondu, et notre projet a été retenu par la Commission européenne comme projet pilote de développement du territoire, présenté le 9 mars prochain à Malte. Oui, on vous approche d'être obstiné, dans la lettre de M. Camille-Pellage, vous êtes une femme obstinée, vous ne communiquez pas. M. Planté, qu'il me traite d'obstiné, peut-être, Mme Zoll a simplement des convictions qu'elle ne mettra pas à mal pour satisfaire les intérêts électoralistes. Il faut savoir que M. Pellage m'a dit, Présidente, tu as entièrement raison, et il me l'a écrit, et si vous faites des investigations, vous retrouverez sur les propos de M. Pellage de 2012, et il me l'a reconfirmé en janvier 2017, patient, vous me lisez pas ? Oui, il faut qu'on termine, il faut qu'on termine. Et M. Pellage me dit, Présidente, tu as complètement raison dans tes options, je partage et je suis ravie. Alors il a changé d'avis, visiblement. D'accord ? Et je suis ravie de tes choix, mais par contre, fais attention, on aura peut-être à payer ce que nous avons fait étudier par nos experts. Merci, merci M. Pellage d'être venue ce soir pour évoquer ce dossier brûlant, en tout cas, pour l'île de Maillard. Merci encore. Bonne soirée sur ATV, à demain. Mais c'est trop beau. Musique Sous-titrage ST' 501